Buenos dias à tous ! Comment ça va ? Aujourd'hui c'est samedi et je m'étais dit que j'allais faire un petit vlog du week-end parce que je vais passer un week-end assez tranquille à la maison. Pas vraiment de choses importantes à faire. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai un pied handicapé depuis deux bonnes semaines. Donc je viens de me mettre du Tiger Balm. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est un baume en fait à base de camphre. Il y a quoi ? Il y a du camphre, il y a de la menthe, il y a de l'eucalyptus, il y a de la cannelle. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui font du bien généralement quand on a les muscles un peu qui font mal. Pour moi ce n'est pas vraiment les muscles, c'est un peu plus compliqué. Je vous en parlerai peut-être un peu plus dans le vlog. Mais bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme ? Vous voyez que je suis prête, il est 11h30 à peu près. Je vais sortir prendre un café et écrire un petit peu parce que ça fait quelques jours que je n'écris pas. Non, quelques jours non, quelques temps même que je n'écris pas. C'est vrai que je me rends compte que j'ai vraiment perdu l'habitude d'écrire depuis que je suis rentrée en Europe. Je pense qu'au Japon, c'était comme une sorte de thérapie. Ça m'aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ici, c'est vrai que j'écris plus, plus autant. Oups, vous ne me voyez pas. Et ici, j'écris plus autant qu'avant. Donc c'est vrai que je vais essayer de reprendre un petit peu un rythme. Aujourd'hui, c'est le premier jour de mes vacances parce que j'ai décidé de me prendre deux petites semaines de vacances pour éviter que mon cerveau explose. Donc pendant deux semaines, je ne vais pas enseigner. Je ne vais pas préparer de cours. Je ne vais pas planifier de cours. Je ne vais rien faire. Je vais juste penser à moi. Et essayer aussi de passer du bon temps. On va essayer. Pour l'instant, on se fait qu'on va rester là. On n'a rien de trop prévu. Cette semaine, j'avais mon meilleur ami de Paris qui était là. La semaine prochaine, j'ai ma meilleure pote d'Australie qui arrive à Barcelone parce qu'elle est en France un petit peu. Donc ça va être plutôt chouette. Bien que je sens que je ne vais pas pouvoir faire grand-chose parce qu'avec mon pied, ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est la vie. Il faut accepter. Et en septembre, de toute façon, nous partons en Italie une petite semaine. Mais bon, je vous raconterai ça. J'espère être dans l'état. J'espère être en état de partir. Et voilà. Donc pour l'instant, je vais vous laisser. Je vais aller au café. Et puis je vous retrouverai tout à l'heure. À 14h, j'ai un live YouTube. C'est la première fois que je fais ça. Généralement, je ne fais que des lives Instagram. Mais j'ai pensé que cette fois-ci, c'était cool de pouvoir faire un live YouTube pour pouvoir donner plus d'accès à mes abonnés. Donc c'est cool. Et puis de toute façon, voilà, on va passer le week-end ensemble. Donc je vous montrerai un petit peu ce que je fais le long du week-end. Ça n'a pas de folichon. Voilà, je vous l'avertis de suite. Ça n'a pas de folichon. Mais si ça vous dit de me suivre un petit peu dans un mode chill, tranquille, bienvenue dans le vlog. Je me fais plaisir avec un petit café au lait de soja et un petit croissant qu'ils font eux-mêmes. Ils sont trop bons avec du Nutella à l'intérieur. Hum, yummy, yummy. Je ne suis pas une très très grande fan de Nutella. Mais de temps en temps, il faut bien se faire plaisir. J'aime bien cet endroit. C'est un café sympa, beau chaud, fond de la boutique. Mais j'aime bien, c'est sympa. Je viens de manger. Le live s'est super bien passé. Je suis restée une demi-heure à peu près sur YouTube live. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup plus l'habitude de faire les lives sur Instagram. Donc, je n'ai pas trop trop su au début comment ça se mettait en place. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment si vous étiez présents. Je viens de manger. Je n'ai pas grand-chose dans le frigo. Donc, j'ai un petit peu mangé ce qu'il y avait. Parce qu'en fait, juste après, cet après-midi, mon copain voudrait aller dans une espèce de salon de thé qui s'appelle Kakigori. En fait, qui est dans un quartier qu'on aime bien ici à Barcelone qui s'appelle Gracia. Et en fait, c'est un salon de thé japonais où ils servent Kakigori, Dorayaki, Mochi. Tous ces trucs-là intéressants et super yummy, yummy. Donc, on voudrait aller là-bas d'ici une heure et demie à peu près. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire pour l'instant ? Je vais vous montrer un petit peu. Je me suis abonnée à Skillshare. Est-ce que vous connaissez ? C'est en fait un site qui est très très sympa pour apprendre beaucoup de choses. Et en fait, je suis en train d'apprendre un petit peu des choses de business. Comment fixer les prix ? Comment se donner de la valeur ? Comment organiser ses finances ? Voilà, je suis en train d'écouter plein de choses assez intéressantes. Et du coup, je prends des notes parce que pour moi, c'est important de prendre des notes quand on apprend des choses. Et surtout pour son business, c'est pas mal. Attendez. Je vais voir si j'ai le temps de filmer une petite vidéo peut-être avant qu'on parte. Ce serait pas mal du tout niveau organisation. On verra selon l'envie et selon le temps que j'ai. Il est 4h moins le quart. Je pense que je vais partir d'ici une petite heure pour aller au salon de thé dont je vous ai parlé. Mais avant, en fait, je vais méditer parce que j'ai pas médité hier. Et c'est vrai que j'essaye de reprendre un petit peu ma pratique de méditation quotidienne. Puisqu'en ce moment, je peux pas faire du... Désolée, le lit n'est pas fait comme vous pouvez voir. Puisqu'en ce moment, je peux pas faire de yoga. Vous savez que c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Et j'ai l'impression d'être un peu... Un peu négative. C'est vrai en ce moment avec ma douleur au pied. Donc je pense que la méditation ne peut me faire que du bien. Donc moi, j'utilise en fait, très très simplement, mon bloc de yoga où je m'assoie en fait. Je m'assoie dessus. Je mets les jambes en tailleur. Bon là, vu que j'ai un problème de pied, je sais pas si je vais pouvoir. Mais bon, je vais faire ce que je peux. Et j'utilise l'application qui s'appelle Inside Timer. Je vous mettrai un petit peu comment ça s'appelle. Et puis voilà, en face de cette magnifique vue de Barcelone. Je vais méditer, je pense, 10 minutes à peu près. C'est pas énorme, mais bon, ça me convient pour l'instant. J'essaye de reprendre la méditation un petit peu comme je peux en ce moment. Et je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup m'aider, vu mon état mental de ces jours-ci, de ces semaines-ci. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, la mobilité, c'est tout. C'est super important. Et dès qu'on a un petit peu des problèmes de santé, et puis notamment qui ont rapport avec la mobilité, c'est quand même quelque chose qui a de pas au niveau du moral. Donc je pense que la méditation ne peut nous faire que de rien. C'est que c'est un peu qui, c'est un peu plus difficile pour ça. Mais que j'ai trop de choses. C'est un peu plus dur, c'est un peu plus dur. On a pris Andoraya au thé vert, donc au matcha. Bon, on va le goûter de suite. Par contre, le kakigori, j'avoue qu'il n'est pas génial parce qu'il est un peu... Attendez. Il n'a pas beaucoup de goût, en fait. Il est un peu fade. Et en fait, le sirop qu'ils ont mis, le sirop matcha, il est sans sucre. Franchement, ce n'est pas du tout le kakigori qu'on a l'habitude de manger au Japon. Donc, mon copain et moi, on est un tout petit peu déçus. Mais bon, c'était bien d'essayer. Ici, on est à Gracia et en fait, c'est les fêtes du quartier en ce moment. Donc, c'est très très animé. Bon, mon copain, il a eu une très bonne idée. Il est allé acheter du lait condensé pour en mettre à l'intérieur parce que c'est super typique au Japon. Donc, on va voir si c'est meilleur comme ça. Il est trop intelligent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti. Elle' devrait faire. Sous-titrage ST' 501 ... Je vous retrouve en pyjama à la maison, complètement démaquillée. Je suis rentrée il n'y a pas très très longtemps. J'ai passé un super moment aux fêtes de Gracia. J'espère que vous avez apprécié le moment. En fait, les fêtes de Gracia, c'est des fêtes super connues ici en Catalogne, ici à Barcelone. Et en fait, c'est des fêtes qui se célèbrent tous les ans au mois d'août. Toutes les rues, enfin les rues principales en tout cas, sont décorées par les habitants du quartier. Et les gens mettent toute l'année pour élaborer ces décorations. À la fin de la fête, à la fin des festivités, donc des fêtes de Gracia, je crois que c'est le 21 août, je crois que c'est le 21 août, il y a un gagnant. Donc chaque rue est évaluée et en fait un gagnant on ressort. Donc c'est plutôt sympa de voir qui gagne chaque année. J'ai vu des rues super sympas, la rue de Harry Potter, celle que vous avez montré, est particulièrement jolie. Et j'ai trouvé ça très très sympa, ça faisait des années que je n'étais pas allée parce que ça faisait des années que je n'étais plus à Barcelone. Donc ça m'a fait vraiment plaisir d'y retourner. Et puis donc on est allée à ce fameux endroit pour manger un kakigori. C'était bof sincèrement, on n'a pas retrouvé vraiment les saveurs japonaises. Mais c'était un bon moment à passer avec mon copain, mais surtout de se promener un petit peu dans le quartier. Je vous retrouve sur mon tapis de yoga. Je ne devrais pas en faire parce que vous savez que je suis mal en point. Mais ça fait quand même trois semaines que je n'en fais pas. Et là je ne vais rien faire de super hardcore. Je ne vais pas trop faire de posture debout. Je vais juste faire des postures un peu calmes. Mais ça va me faire du bien un petit peu d'étirer les muscles et de penser un petit peu à autre chose. Parce que les problèmes de santé, je trouve que ça affecte beaucoup le moral. Et je suis dans un moment là depuis quelques jours où je suis assez négative. Et on en a déjà parlé d'ailleurs. Ça vient de répéter les choses. Donc voilà, je pense que de faire un petit peu d'étirement et de faire un petit peu de... Le fait de connecter un petit peu avec mon corps, je pense que ça peut être pas mal. Donc ce soir je vais rester là. Il est quoi ? Il doit être 21h. Je vais rester là. Je n'ai rien de trop prévu. Je pense que je vais rester là, regarder quelque chose sur Youtube, lire un petit peu mon bouquin. Et j'aimerais bien écrire un petit peu si j'ai le temps. Si j'ai le temps, oui j'ai le temps. Mais si j'ai l'envie qui me prend. Donc je voulais vous dire deux mots sur le livre que je suis en train de lire. Donc c'est celui-ci. High Performance Habits. Donc c'est de Brandon Butchard. Et en fait c'est un livre sur les gens un peu à succès. Donc il raconte comment les gens à succès ont réussi. Et j'ai trouvé ça pas mal. C'est ma coloc qui me l'a prêté gentiment. Qui m'a dit que ça pourrait être intéressant pour moi. Donc je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai terminé. Parce que j'en suis qu'au début j'avoue. Parce que vous savez que je n'ai pas trop l'habitude. Même si je parle anglais couramment. Je n'ai pas vraiment l'habitude de lire en anglais. Mais ça me fait du bien. Parce que je voulais vraiment lire en anglais depuis quelques temps. Et c'est quelque chose qui est super bénéfique pour moi. Donc je pense que vous en parlerez dans un prochain Café Blabla. Ça pourrait être intéressant. Et aussi pour vous donner des nouvelles de moi comme d'habitude. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Je ne pense pas que je vais continuer le vlog. Je pense que je vais l'arrêter ici. Et que je vais faire le montage. Donc pour vous monter le vlog comme ça seulement du samedi. Pourquoi ? Parce que demain ça va être une journée très 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 tranquille. Avec rien de spécial. Et j'ai déjà plus de 12 minutes en fait de vidéos pour aujourd'hui. Donc je pense que ça va être juste un vlog d'une journée. On va laisser ça comme ça. Et de toute façon voilà. Maintenant je suis en vacances. Donc je vais pouvoir vlogger beaucoup plus. Je vais avoir beaucoup plus le temps. Et ça va être cool. J'ai très envie en fait de me consacrer un petit peu de temps à YouTube. Les deux semaines que j'ai en août. Parce que je pense que ça peut être cool. Et puis voilà. Rien d'autre à vous dire. Je vais vous laisser. Je vais faire un petit peu d'étirement. Un petit peu de yoga. Super gentil. Super gentle. Et puis je vous retrouverai très très bientôt. De toute façon n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce que vous savez que je poste très très souvent. Abonnez-vous à ma chaîne si celle-ci vous intéresse. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'était une vidéo assez tranquille. Mais bon. C'est sympa aussi de temps en temps d'avoir des vidéos comme ça tranquille. Et mettez-moi dans les commentaires si vous avez déjà mangé des kakigori hors du Japon. Parce que je suis assez intéressée. C'est la première fois que j'en mangeais hors du Japon. Et c'était pas fameux. Donc est-ce que dans votre ville, dans votre pays, vous avez des boutiques de kakigori qui peuvent être yummy yummy ? Dites-moi tout dans les commentaires. Voilà. Je vous en passe très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. A bientôt. Bye.